Salut, moi c'est Astre et je viens de Valence, je viens de la campagne et je fais de la musique indie, pop, électronique, avec des consonances cinématographiques parce que j'adore le cinéma et je viens de sortir un EP qui s'appelle Erase Everything et vous pouvez retrouver du coup cette musique dedans. C'est vrai que c'est un peu le thème de mon EP au final, de dire que tout n'est pas si facile et donc de se remettre en question et de voir les solutions pour passer à autre chose et donc Erase Everything ça veut dire aussi tout effacer et donc à un moment ben passer un cap et toutes ces choses qui sont pas si faciles de dépasser et pour pouvoir voir l'avenir donc Ce qui se rapproche maintenant dans ma musique c'est de ne plus faire de concessions et donc les non-dits c'est des choses qui vont empoisonner la vie et on se rend trop compte après des années qu'il faut dire ces choses et donc en fait ma musique elle est là pour aujourd'hui dire des non-dits en fait musical, musicaux et donc c'est ça, ne plus faire de concessions c'est ce qui se retrouve dans ma musique et dans cette EP et à l'avenir. Ou sont les femmes ou sont les hommes, très très bonne question aussi puisque c'est vrai que cette EP en fait il s'isole plus pour réfléchir et donc on n'est pas dans un cadre vraiment très social et parfois on a besoin d'une introspection et donc de se retrouver au final seul et ne pas tout le temps être à plusieurs et c'est plus un EP que vous allez écouter si vous êtes seul je pense et plus un EP refermé c'est vrai. Du coup le passé c'est l'apprentissage en fait surtout c'est mon premier EP que j'ai fait en 2015 et tout ce par quoi je suis passé pour arriver à aujourd'hui et donc Erase Everything qui veut dire tout effacer c'est une mise au point et c'est pas renier le passé mais c'est dire tout ça m'a servi jusqu'à aujourd'hui jusqu'à devenir la personne que je suis et donc ouais le passé c'est l'apprentissage en fait on peut pas le nier. Aujourd'hui c'est mon nouvel EP qui sort Erase Everything et c'est c'est des morceaux donc chaleureux en fait au final mais qui effectivement se basent beaucoup sur le passé réfléchissent à ce qui s'est passé avant mais tu peux pas réfléchir à ce qui s'est passé avant t'es obligé d'y réfléchir dans le présent et donc c'est ça que ça veut dire c'est que c'est passé à autre chose aussi c'est donc c'est entre le passé et le futur c'est ce moment de constat et c'est ça que c'est topé avec Too Late To Cry ou Lost Years qui parlent donc des années précédentes mais qui en parlent pour aller de l'avant et donc en fait on se trouve entre le futur et le passé on est vraiment dans ce moment entre les deux le présent quoi l'avenir c'est un clip c'est un live c'est aussi un album que je prépare et donc tout ça en fait ça doit venir de manière cohérente et comme je l'ai dit aussi avant ça doit venir sans concession et donc pour ce qui est du clip par exemple ça doit vraiment représenter la vision de l'EP et le live aussi en fait pour pouvoir assister aux musiques en live et les redécouvrir et puis ensuite amener progressivement sur l'album sur lequel je travaille et donc l'avenir est riche en finale et il y aura plein de trucs qui vont se passer dans les mois à venir et donc oui 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 oui